Par le très peu de temps, je vous m'assure, merci à tous, il y a eu si nombreux pour écouter Guy-Félix Duportail et Arthur Cohen qui sont venus nous présenter la collection Thuquet chez Amal et le premier livre de la collection Existence éthique à la livre. Donc cet événement s'inscrit dans les rencontres mensuelles Protofilo organisées par la Bibliothèque Jouzain. Si vous êtes intéressés, on a une page web sur Protofilo, vous pouvez retrouver le programme de l'année et les vidéos sont mises en ligne environ un mois après l'événement. Donc si vous voulez revoir l'événement de ce soir ou découvrir les autres rencontres, connectez-vous. Voilà, je laisse la parole à Guy-Félix Duportail et à Arthur Cohen et merci encore d'être venus. Merci à vous. Merci, chère d'avoir cette invitation pour les rencontres Protofilo qui sont vraiment une belle initiative dans l'UFR. C'est vraiment l'idéal pour un auteur de parler dans une bibliothèque, c'est-à-dire que c'est vraiment les lieux à proposer. Je remercie aussi Arthur Cohen qui est le directeur des éditions Hermann qui est présent. Vous pourrez aussi au moment de la discussion poser des questions sur l'édition, toutes les questions qui vous traversent l'esprit sur comment marchent les éditions. Je pense que ça peut être aussi très intéressant. Et moi, pour ma part, je vais vous présenter brièvement la collection Tuké et un peu plus longuement, mais pas très longtemps, rassurez-vous, mon livre « Existence et psychanalyse » qui m'ont dit « Les libraires et chez Ebra » est disponible chez Ebra. Donc je fais un petit publicité, vous en achetez au moins une vingtaine. Alors voilà, vous pouvez vous le trouver, vous le procurez au moins chez Ebra. Sans doute ailleurs aussi, je crois que tu le prends. Donc alors la collection Tuké, qu'est-ce que cette collection ? Eh bien, elle a, Tuké d'abord, c'est un mot grec, c'est-à-dire hasard ou fortune, et elle a pour ambition de constituer un champ de recherche interdisciplinaire, ou du moins d'y contribuer puissamment, un champ de recherche interdisciplinaire entre philosophie et psychanalyse. Donc ce qui compte pour Tuké, ce sont les questions, les problèmes, les points indivis entre philosophie et psychanalyse, mais aussi les points de butée, les points de réel, comme dirait Lacan, c'est-à-dire ce qui cloche, ce qui ne fonctionne pas, aussi bien du côté de la philosophie que de la psychanalyse. Et c'est dans ces lieux des rencontres autour de ce qui peut poser une question commune que les deux discours peuvent se croiser, et surtout où l'un peut venir relancer l'autre de manière constructive. Donc il ne s'agit pas d'organiser une rivalité, mais au contraire une coopération autour de problèmes reconnus et intéressants pour chacun de l'autre. Donc je vais en donner à l'instant un exemple avec « Existence et psychanalyse », qui est le premier livre de cette collection, que je dirige. Mais ce ne sera pas uniquement « Existence et psychanalyse » qui va nourrir ce champ. Bientôt paraîtra un dialogue critique aussi rédigé par Bernard Vasse. Le livre s'appellera « L'écho » et s'appelle « L'écho de l'immémorial » et organise un débat entre Philippe Lacou-Lavarte, vous savez, le compagnon de Jean-Luc Nancy, qui est un intellectuel, le collègue, qui a écrit le fameux titre de la lettre, qui est bien connu des lecteurs de Lacan, puisque c'est un ouvrage de référence auquel Lacan faisait référence à son séminaire. Et donc Bernard Vasse organise un dialogue critique entre Lacan et Lacou-Lavarte dans « L'écho de l'immorial » et cet ouvrage paraîtra, je crois, en mars. Ce sera le second livre de la collection Fouquet. J'annonce aussi, dans le domaine de l'action et de la logique de l'action, un livre à venir sur les prisonniers de Lacan, sur la logique de l'action selon Lacan, sur la planète logique du temps, de la décision. Un livre qui est écrit par Julien Coppin. Ce pourra être encore, du côté de la phénoménologie, cette fois-ci, le prochain ouvrage de quelqu'un qui est bien connu ici, qui est Renaud Barbaras. Son livre s'intitulera « Le désir et le monde ». Et donc là, la question commune, évidemment, c'est plus la logique de Lacan, c'est la question du désir, le titre est explicite. Je ne vais pas énumérer tous les projets, mais enfin, j'en donne quelques autres, dans les futures publications. Katia Genel parlera de la théorie critique et de la psychanalyse, un livre sur ce sujet. Stéphane Christensen, qui est un jeune professeur de philosophie suisse, abordera la question du rapport entre machine et subjectivité. Donc là, ce sera plutôt la veine de l'osienne, si vous préférez de la penser. Sarah Terkel et Mathieu Contou parlera de Wittgenstein, lecteurs de Freud. Là, il s'agira d'avoir un autre regard sur Wittgenstein, non pas opposé à la psychanalyse, mais là encore, sur des points communs où le philosophe peut relancer la psychanalyse, et la psychanalyse a pu nourrir historiquement la pensée de Wittgenstein. Ça, ce sera aux auteurs de l'établir. Ou encore, par exemple, Raoul Moati, qui est aussi enseigné ici, qui fera un livre sur la psychanalyse existentielle de ça. Donc, il y a encore d'autres projets, vous voyez, c'est quand même déjà une collection très riche, dans ses perspectives et ses projets de recherche. Et vous aurez compris qu'il s'agit de s'ouvrir à tous les paradigmes que nous avons, sans exception, et de faire de sorte que la collection étiquée, on peut dire qu'elle travaille dans l'esprit des lumières, c'est une absence de préjugés, d'une ouverture maximale. Et je dirais, des lumières rendues inquiètes et vigilantes, en raison de ce que Freud appelait le malaise dans la civilisation. Donc, des lumières n'oublient pas l'éclipse des lumières, et justement, ce n'est pas un hasard si Tuquet est un lieu de rencontre sur la question de ce qui cloche, parce que ce qui cloche, c'est possible, ce qui ne va pas dans la civilisation. Enfin, Tuquet, pour le dire aussi, c'est à chaque fois la chance donnée à un livre. Et un livre ne serait-il pas qu'un programme, une perspective programmatique. Donc, chaque livre aura sa chance, sa singularité, et ses horizons propres. Et c'est à partir de là que je vais présenter maintenant ce livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Existence et psychomobilisme », que je vais présenter de manière un peu plus substantielle, donc pendant une trentaine de minutes. Et ensuite, vous pouvez poser des questions sur « Existence et psychomobilisme », sur la collection Tuquet, sur le programme que je viens d'esquisser, mais aussi sur les éditions Hermann, puisque nous avons la chance, ce soir, d'avoir Arthur Corrènes avec lui. Voilà. Ce n'est pas effectivement fréquent d'avoir la chaîne complète du processus de rédaction d'un livre, l'auteur, le directeur de collection et le directeur des réalisations d'édition. Profitez-en. Voilà. Donc, on va poser des questions, je sais que vous en faites. Donc, « Existence et psychomobilisme », le livre est là, il est en noir, avec un titre rouge, voilà, pour la matérialité. Et comme le titre l'indique, c'est un livre, c'est un ouvrage de philosophie de l'existence. La présence de la philosophie de l'existence est plutôt discrète dans le champ philosophique. L'épistémologie, l'histoire de la philosophie, la philosophie du langage et de l'esprit, ou encore les essais de philosophie morale et politique, y sont bien plus visibles. Il y a des raisons à cette discrétion. La pensée conceptuelle se place volontiers du point de vue de l'éternité. Elle a tendance, comme le soulignait Pierre Cagarde, à omettre la difficulté qui consiste à penser l'éternel dans le devenir. Comme on y est bien contraint, puisque l'être pensant est lui-même dans le devenir. Fin de citation. La philosophie de l'existence est donc au cœur d'un paradoxe. Elle doit conceptualiser ce qui résiste à la pensée conceptuelle, l'existence elle-même. Preuve en est sur l'usage du concept de vérité. Celui-ci n'est plus employé en tant que norme du jugement de connaissance. Dans la pensée d'existence, la vérité ne concerne plus l'objectivité, mais la subjectivité. Et pour citer à nouveau Pierre Cagarde, la vérité se rapporte à la subjectivité en tant qu'elle s'approfondit dans son être. On trouve le même déplacement chez le premier Heidegger. Le concept de vérité n'est pas aussi peu objectif que chez Pierre Cagarde. Il reçoit même un statut spécifique, comme existentiel, et se situe dès lors en deçà de la partition du subjectif et de l'objectif. L'idée séminale de Heidegger est que la vérité est un mode de compréhension de l'existant en tant qu'être humain. Selon Heidegger, la vérité est un mode d'être de l'existant qui se rapporte à la saisie de ses possibilités les plus fondamentales. À travers ses projets, le Dasein, l'être-là, ouvre un espace dans lequel il se comprend en même dans sa vérité ou bien refuse cette compréhension et vit dans la non-vérité de son âme. Avec Kierkegaard et Heidegger, nous voyons que la philosophie de l'existence ne se rapporte pas à l'accroissement des connaissances. On ne saurait par conséquent la confondre avec une quelconque science ou théorie. Elle se situe du côté de la vérité de l'existant, en première personne, et non du côté du simple. Mais comment la psychanalyse vient-elle s'inscrire dans ce mouvement d'autocompréhension de l'existant ? Jacques Lacan, en 1955, dans une conférence prononcée à Vienne à l'occasion du centenaire de la naissance de Freud, décrit le sens de son retour à Freud et le sens même de l'acte analytique comme ouverture à la main. Je le cite, « Le sens d'un retour à Freud, c'est un retour au sens de Freud. Et le sens de ce qu'a dit Freud peut être communiqué à quiconque, parce que même adressé à tous, chacun y sera intéressé. Un mot suffira pour le faire sentir. La découverte de Freud met en question la vérité, et il n'est personne qui ne soit personnellement concerné par la vie. » La vérité de l'inconscient et l'inconscient comme vérité qui parle, comme symptôme, dans la voie du symptôme, « Moi, la vérité, je parle, » dit la fameuse prosopopée des écrits, concerne manifestement l'existant jusque dans sa chair, et c'est le cas du symptôme hystérique. Nous sommes donc bien ici dans le registre de la vérité subjective. Reste à savoir à quel problème nous avons affaire nous donnent la référence commune à la vérité subjective. Car il existe une résistance des philosophes à l'endroit de la psychonome. C'est bien connu. Et s'il existe une résistance, c'est qu'il y a un point sensible, un point douloureux. Henri Maltinelle énonce à demi-mot quand il écrit « Pulsion » et « Présence », « Trieb » ou « Dasein » sont les deux mots-clés du vocabulaire de l'existence et peuvent être placés sous l'évocation l'un de Freud, l'autre de la Rédekel. « Trieb » ou « Dasein » « Pulsion » et « Être là ». Voilà, à mon sens, les deux concepts-clés qui rapportaient l'un à l'autre créent une tension. Pour résoudre cette tension, la facilité consiste dans la suppression de l'un des deux pôles du conflit. Certains partisans de Rédekel choisissent ainsi d'éliminer les concepts psychanalytiques. Je ne dis très pas. Et certains psychanalystes, eux, choisissent de balayer la philosophie. Je ne sais pas le nom. C'est un peu comme si un médecin proposait systématiquement l'amputation pour guérir les couleurs à l'autre. Là, contre, pour penser ensemble « Être là » et « Pulsion », il nous faut trouver un tiers élément qui réalise la médiation. Or, cette médiation entre l'être là et la « Pulsion », c'est le mouvement. Avant d'exposer le type de mouvement qui, selon moi, assure la médiation, il me faut faire droit aux travaux de Yann Patochka auxquels je suis redonant. Patochka a montré en effet que l'effectuation des possibilités du Dasein n'avait pas été pensée par Heidegger et qu'elle impliquait, si l'on ne voulait pas retomber dans un schéma intellectualiste une réalisation dans laquelle l'être de la possibilité ne consiste en rien d'autre que son accomplissement. L'existence comme pouvoir-être signifie alors que le Dasein met ses possibilités et ne comprend le sens qu'en les réalisent. Or, cette réalisation implique le mouvement qui devient du même la possibilité des possibilités pour l'existence. L'existence comme mouvement doit alors de manière essentielle s'incarner pour se réaliser. Comme le dit Patochka, la conception de l'existence en tant que mouvement implique que l'existence est essentiellement corporelle. Sous l'égide du mouvement, corporelité et existence deviennent inséparables. Le mouvement de la pulsion pourrait-il alors rejoindre l'extase temporel de l'existence. La tentation est grande de le penser, mais nous n'obtiendrions, dans le cas où nous nous encagerions dans cette voie, que ce que Patochka désignait comme le premier mouvement de l'existence. Ce premier mouvement de l'existence demeure en effet une strade archaïque de la vie humaine et le diagnostic de Patochka est parfaitement correct quand il écrit « Le mouvement premier est fondamental, celui sans lequel les autres ne seraient pas possibles » est ainsi quelque chose de relativement autonome. C'est le mouvement de la vie instinctive, mouvement initialement dépourvu de rapports au mode d'être qui n'englobe ce rapport que secondairement existe comme tel de manière indépendante. D'où la nécessité de deux autres mouvements chez Patochka pour rendre compte de l'existence humaine dans sa complexité. Le second mouvement, celui du travail, qui se rapporte au présent et à la conservation de soi, est le troisième mouvement qui, lui, est une percée vers la ligne et qui concerne véritablement le sens de l'existence. La dynamique pulsionnelle du premier mouvement tombe à l'extérieur du sens. C'est la même raison qui motiva Paul Ricoeur à doubler l'approche économique freudienne d'une lecture herméneutique. Dans De l'interprétation, en 1966, Paul Ricoeur voulait en effet réconcilier le mouvement pulsionnel, Freud, et la téléologie du sens, Hegel. Toutefois, je pense que Mipatochka et Miliqer n'ont réussi à rester fidèles à la pulsion freudienne. Leur tentative de connexion entre le mouvement est bien entendu d'idéloges, je les admire, bien entendu. Mais ces auteurs demeurent sous l'emprise du modèle oussérien de la pulsion. L'archéologie de la pulsion est subordonnée à la théologie du sens chez l'oussérien. Derrida, on le sait, dénoncera avec vigueur cette subordination métaphysique de la force du sens. Lutatis, Lutantis, ce que disait Derrida à propos de Husserl, nous pouvons l'appliquer à Patochka et à Ricoeur. Chez ces deux auteurs, la pulsion est sous l'exemple à la métaphysique du sens. Dans le sillage de ces grands mondes à philosophie contemporaine, existence et psychanalyse se proposent de reprendre à nouveau près la question. C'est au cœur même des tourbillons de l'existence, ceux de la chair, de la mort et du réel au sens lacanien d'une expérience de déchets de mort de Saint-Denis que s'installe la répétition. Aussi, la première partie de mon livre est-elle torturée selon l'étude de trois grands tourbillons de l'existence. Le premier tourbillon potoyé, celui de la chair, est lié au nom de Maurice Perlecoutier. Celui-ci nous apprend que la dynamique de l'existence n'est pas seulement temporelle comme chez Heidegger et la Toshka, mais qu'elle est aussi spatiale, qu'elle est celle d'un être à l'espace, de sorte que ce sont des relations topologiques qui, dans ce contexte, permettent de dire l'être en tant qu'être sur un mode corporel et d'inète. L'ontologie de la chair de Terminalo-Fonti montre que ce que nous posons comme être dépend d'une expérience corporelle sensible du monde, celle d'un voyant traversé par la force pulsionnelle qu'est la vision en relation de réversibilité avec lui. Le mouvement ontologique de la chair peut donc être déterminé comme tourbillon de la force voyante. Mais l'articulation du sens et de la force y reste problématique pour une raison essentielle. En effet, comme j'essaye de le montrer dans mon livre, le mouvement dynamique de la chair, tourbillon de la chair, est lacunaire chez Maloponti. Il subsiste une énigme dans son ontologique du sensible, à savoir celle de l'absence de trous. Le tourbillon de la perception n'a pas de vortex. Quel est le sens de cette absence ? Celle-ci révèle tout d'abord que la négativité est une catégorie sous-thématisée dans l'ontologie de la chair. La synthèse charnelle entre l'homme et le monde demeure largement dominée par l'imaginaire. La chair est miroir du monde. Mais ce miroir ne connaît pas le négatif ni le tragique de l'existence. L'absence de négativité fait qu'il n'y a pas de visée du néant dans l'ontologie de la chair. Par suite, seul subsiste le bonheur du sens perceptuel à l'unisson avec une vertu esthétique du monde. La vision merloponcienne est celle de l'œil de ses âmes. La conséquence de cette négativité afférit est que l'être selon la chair ignore précisément la néantisation. comparativement à la richesse de la métapsychologie freudienne, la dimension pulsionnelle est donc simplifiée. Autrement dit, la chair ne comprend pas la pulsion mort qui demeure la pierre de touche de la théorie freudienne des pulsions. Cet oubli n'est d'ailleurs pas propre à Merleau-Ponty. Le refoulement des pulsions mort est ainsi dire un trait caractéristique de la philosophie française. De Bergson à Deleuze et à Foucault, il y a comme un consensus tacite sur cette question. À recours de ce déni intellectuel national je me suis donc accroché dans un second temps d'un autre tourbillon pulsionnel plus inquiétant. Celui évoqué par Lacan en 1962 quand il parle d'un tourbillon de la mort sur les flancs de laquelle la vie se cramponne pour ne pas y passer. Le vortex manquant à Merleau-Ponty surgit ici chez Lacan sous la forme d'un point-trou schématisable grâce à la topologie du Kroska ou Bonnet-Croisé où Lacan situe l'objet cause du désir. Je cite Lacan au cœur de cet objet petit a on appelle petit a comme vous le savez peut-être déjà l'objet cause du désir au cœur de cet objet il y a le point central ce point tourbillon par où l'objet sort d'un au-delà du nœud imaginaire idéaliste sujet-objet qui a fait jusqu'ici depuis toujours l'impasse de la pensée. Ce point central qui de cet au-delà promeut l'objet comme objet du désir. Le passage de la pulsion au désir est donc chez Lacan la traduction libidinale d'un destin positif du tourbillon de la mort là où la vie s'accroche et d'où sont le désir et son objet. Ce destin remarquable de la pulsion de mort apparaît encore plus nettement dans un autre mouvement chez Lacan à savoir dans le mouvement tourbillonnaire du réel au sens de l'impossible à symboliser à la source de cet espace qu'est le nœud boroméen. Ce nœud est le nœud issu du réel il est cet au-delà du nœud imaginaire entre le sujet et l'objet qu'est l'idéalisme philosophique selon Lacan. vous ne connaissez sans doute peut-être pas c'est comme ça que je fais une parenthèse là-dessus le nœud boroméen c'est ce nouage entre trois dimensions qui sont le symbolique l'imaginaire et le réel qui sont représentés par une forme de nœud ou de chaîne plutôt que plus exactement qui relie trois consistances qui sont trois dimensions. Donc le tourbillon du réel engendre donc un nœud chez Lacan et il est plaisant de remarquer bien que cela ne prouve rien au plan de ce qui nous intéresse que ce mouvement nœud a été récemment identifié par la physique des fluides dans la nature comme dans la culture les tourbillons font des nœuds on s'aperçoit de ça en étudiant les turbulences des avions les fluides forment des nœuds c'est facile donc dans l'existence et le psychanalyse le mouvement nœud des tourbillons m'intéresse au plus haut point parce qu'il peut avoir pour résultat ou bien la liaison ou bien la déliaison d'éléments indépendants chez Lacan le tourbillon du réel est un mouvement qui prend en charge la fonction de liaison de trois dimensions libres le réel le symbolique et l'imaginaire et par là même les forces positionnelles qui les sous-tendent celle de la vie pour le réel celle de la mort pour le symbolique celle du narcissisme et de l'auto-érotisme pour l'imaginaire c'est ce dernier aspect qui a retenu mon attention au égard au problème de l'encadrement des pulsions morts le nœud où culmine le mouvement tourbillonnaire apparaît en effet comme l'autre nom topologique de l'encadrement de ce que Freud appelait la mobilité d'investissement et de décharge dans la voie la plus courte des pulsions morts autrement dit le mouvement nœud chez Lacan est l'autre nom de ce que Freud appelait à point de vue économique dans sa métapsychologie la liaison de l'énergie pulsionnelle et l'eau dans cette perspective et celle d'existence et psychanalyse le nœud broméen est plus à dire comme une forme vide mais comme un dispositif dynamique destiné à surmonter l'opposition entre les pulsions vie et les pulsions mort la forme nodale apparaît comme une solution du moins comme une tentative de résolution du conflit des tendances contraires qui s'affrontent en nous fort bien le mouvement nœud est un phénomène intéressant voire captivant mais en quoi le nouage des pulsions de vie et des pulsions mort permet-il de résoudre le problème philosophique de l'articulation de la force et de la présence comme l'a énoncé Maldi c'est le trajet de l'anamnèse analytique qui nous donne indirectement la réponse l'excentration l'excentration du désir et de la pulsion au lieu de l'autre sur une autre scène celle de l'imponscient prescrit une forme de temporalité singulaire celle d'une rétroaction pour le sujet en quête de sa vérité comme l'écrit l'accord de ses films la fin que propose à l'homme la découverte freudienne a été définie par lui à l'apogée de sa pensée en des termes émouvants wo es war soll ich werden là où fut ça il me faut agonir cette fin est de réintégration je dirais de réconciliation faire zoner l'assomption de sa propre dynamique inconsciente implique donc pour le moi d'advenir là où c'était soit à l'avéance cause de notre désir cis dans l'autre excentrée dans notre mémoire inconsciente qui comprend également l'histoire des générations antérieures à l'année c'est là le mouvement de l'anamnèse analytique de plus ce mouvement vaut pour toute praxis humaine pour autant que celle-ci est confrontée à ce que j'appelle la quatrième dimension du temps celle du temps qui ne passe pas celle du temps séparé d'une présence et qui se manifeste dans l'insistance du symptôme ou dans le retour d'un traumatisme l'être là ou présence du sujet réside dans ses retrouvailles avec lui-même en tant que sujet en puissance dont le temps je ne passe pas il découvre en ce lieu excentré la possibilité d'être pleinement un sujet car il advient à lui-même comme un autre à mon feu là où je suis ça je dois advenir là où ce n'était que le domaine pulsionnel du sang une présence doit se réaliser en acte pulsion et présence sont ainsi nouées dans la réconciliation du sujet avec lui-même comme un autre pour le dire de façon plus charnelle ce que change l'introduction de la rétroversion analytique à l'un lieu de l'autre réside dans la prise en compte de l'enfance mais aussi de la répétition dans la vie de l'existence l'enfance comme paradigme va au-delà d'elle-même elle représente notre existence dans sa practicité et sa totalité car elle signifie que nous sommes nés accepter son enfance c'est choisir d'être nés plutôt que de ne pas être nés c'est choisir d'être plutôt que de ne pas être or choisir d'être nés c'est l'être une seconde fois sur un mode actif et itératif c'est redevenir soi de plus cette répétition positive du soi correspond au renouage du nœud dimensionnel qui structura initialement notre vie psychique c'est-à-dire notre manière d'imaginer et de symboliser le réel ainsi ce qui sauve le nihilisme ou du nihilisme de la répétition fonctionnelle c'est la répétition elle-même mais comme mouvement de reprise au sens qui est le gardien du terme entre la force pour la force de la volonté de puissance et la suprématie métaphysique du sens sur la force il y a la voie moyenne du mouvement nœud mouvement nœud de la subjectivité qui s'approfondit dans son âme pouvons-nous en donner une description concrète si nous relisons la répétition de Kierkegaard nous nous impersonnons en effet que pour le jeune homme effondré le personnage principal du récit qui apprend que son ancienne fiancée vient de se marier la répétition commence par l'épreuve de la séparation et par la souffrance qui l'accompagne avant qu'elle ne débouche sur une renaissance et qui me finisse par déclarer je suis de nouveau moi-même je tiens ici la répétition je comprends tout et l'existence semble plus belle que jamais sa renaissance aura donc eu pour condition le passage obligé par la souffrance et la répétition différentielle de soi ce qu'il retrouve dans la répétition ou dans la reprise c'est lui-même mais en tant que sujet ouvert à l'autre et non pas en tant que moi identique à lui-même il a changé reste que l'orage de la séparation pour reprendre le mot de Kierkegaard est nécessaire à la mise en oeuvre de la répétition pas d'orage pas de répétition Kierkegaard dévoile l'importance et le rôle d'un événement qui est un tourbillon dans l'existence la reprise présuppose un élément déclencheur qui libère le mouvement d'itération du soi en l'occurrence il s'agit dans le récit de la rupture entre les deux jeunes gens il faut donc souvenir ceci que le dit orage révèle le tourbillon du réel comme positif et créateur de la répétition dans la répétition ou du moins pour une certaine forme de répétition ce que Kierkegaard appelle la répétition vers l'avant certes le réel est l'impossible à symboliser il est donc perturbant et angoissant mais il apparaît aussi sous la forme sous une forme tourbillionnaire et sous cette forme là il a présent cet étonnant pouvoir topologique de retournement de la situation grâce à la répétition vers l'avant la tragédie de la séparation se renverse en comédie de renaissance la même force qui brise les liens symboliques peut donc s'actualiser ou bien vers la mort comme désir de retour à l'animé ou bien vers le bonheur de revivre deux régimes de la répétition sont donc ici à distinguer comme deux effets possibles pour une même puissance le réel et je parle ici en un moment propre c'est une hypothèse personnelle le réel serait comme aurait dit Aristote une puissance rationnelle et non pas une puissance naturelle ce serait une dynamisme métalogie puisqu'il peut s'actualiser dans deux directions contraires la roi ou la vie dans existence et psychanalyse je désigne encore comme renomination cette possibilité de renaissance du sujet qui en somme est sa véritable avenue à la présence alors pourquoi parler ici de nomination le moment critique de l'assomption ou du rejet du choix de l'autre qui présida notre venue sur terre est celui de la reprise ou de la non-reprise du premier louage boronaire qui institua notre nomination ou inscription symbolique en tant que sujet mais sur un mode totalement passif ce que Lacan décrit comme l'assujettissement au signifiant l'effectuation d'un nœud boroméen en termes d'un mouvement nœud équivaut en effet selon Lacan à une nomination inconsciente le nœud boroméen pour tout un chacun détermine ainsi une forme et non propre inconsciente qui fonctionne concrètement comme son style de vie c'est à dire comme la cohésion secrète de son existence la manière de symboliser et d'imaginer la réalité ou encore ce que la psychanalyse appelle de son côté un symptôme c'est cette cohésion souterraine et à chaque fois singulière qui donne le sens d'une vie et non nos projets conscients aussi pour renaître c'est à dire exister c'est la thèse du livre pour exister il faut naître il faut naître deux fois dans la répétition il faut donc prendre le risque de la déliaison vertigineuse du nœud de la première nomination ou du nœud du symptôme comme le dit Cocteau il faut se brûler pour renaître exister comme sujet sera donc faire usage de son pouvoir adamique de nomination d'être un maître pour le nom par suite la renomination de l'existant actualise la puissance du réel vers un autre effet que le désintérêt pour l'homme la renomination ou renouage des dimensions de l'existence et la réalisation dynamique d'un sujet qui s'approfondit dans son nom cela signifie encore que devant le tourbillon du réel le jeune homme de la répétition et au-delà tout homme se trouve dans la même situation qu'Amelet face au tourbillon du réel ou de la mort la question est bien pour lui de savoir s'il veut être ou ne pas être je rejoins ici l'interprétation de Stanley Cavell la pièce de Shakespeare si célèbre quand il écrit il me semble que la question d'Amelet être ou ne pas être ne porte pas prioritairement sur les raisons qu'il a ou qu'il n'a pas de continuer à vivre mais plutôt sur le point de savoir comment lui Amelet ou qui que ce soit d'autre accepte de naître comme si la venue au monde d'un être humain ou la naissance de l'humain posait le problème de la naissance tout court être né et donc le problème incontournable pour celui ou celle qui est au monde puisque nous sommes au monde sur un mode corporel le rôle déterminant du mouvement d'eux dans l'existence devient alors évident c'est grâce à lui que l'assomption ou la non-assomption de notre naissance peut s'effectuer après coup force et présence le problème à résoudre s'articulent dès lors dans la répétition du nuage dans le mouvement du sujet en acte et si trancher le dégordien c'est le dénouer et le renouer comme l'exprime magnifiquement cette formule de Jules Loquier dans Abel et Abel ton nom est ce que tu as été dans l'épreuve tout est dit en ces quelques mots où le monde surgit comme le résultat d'un acte libre défaire et refaire le nœud qui structure notre vie psychique est une épreuve l'épreuve de la reprise du choix de l'autre de sorte que notre équilibre pulsionnel et la cohésion de notre vie reposent sur la réécriture de notre première nomination qui joue le rôle de la nécessité dans son opposition à la vie notre subjectivité s'affirme dans ce baptême typologique et c'est sur cette problématique que s'achève la première partie d'existence et psychologiques dans la seconde partie de l'ouvrage j'interroge la dimension collective du nuage des forces où s'exerce notre liberté la présence individuelle devient l'esprit collectif ou plutôt l'intellectualité inconsciente au sens de la Galtz-Tischkeit dont parle Freud dans son Bolognist terme intraduisible si ce n'est pas terme de spiritualité ou d'esprit ou on va préférer intellectualité qu'on parle Freud dans son Bolognist à propos de l'esprit du peuple juge le nom Bolognist peut être compris à partir des analyses lacaniennes comme le nuage topologique des trois éléments que sont l'unicité de Dieu l'éthicité et la sainteté séparation du peuple mon hypothèse est ici dans la nomination au sens de Lacan peut aussi valoir pour l'esprit d'un peuple le nom du père le fameux nom du père lagania devient dans l'existence et le psychanalyse un nom de l'esprit cet esprit objectif inconscient apparaît du même coup comme le résultat d'un mouvement de l'autre jusqu'un dont les divers enchaînements constituent l'histoire du symbolique entendu comme colonne vertébrale de toute culture ce qui confère au passage à la religion dans sa présence comme dans sa disparition ou encore dans sa transformation un rôle axial dans la culture tirant les conséquences de mon hypothèse sur le nom de l'esprit j'analyse alors ce que j'appelle à l'insulte de Horkheimer l'éclipse de l'esprit du christianisme comme une déliaison de son intellectualité et perçue comme une des conditions de la chambre de même je considère la psychanalyse elle-même dans le temps de l'après-guerre comme une tentative de réponse à la déliaison de l'intellectualité dans la culture occidentale qui s'est produite dans la première moitié du XXe siècle à cet égard quoi qu'on dise les philosophes je ne suis pas certain que ceci est fait aussi bien que les psychanalystes même que les poètes et écrivains du XIXe si ce n'est peut-être Théodore Adorno et Emmanuel Levin le tourbillon du réel surgit donc également dans l'histoire et les mouvements ne s'y déploient tout autant que dans le sens dans le sens de la déliaison que dans celui de la liaison des pulsions morts c'est pourquoi l'existence et la psychanalyse s'achève par une réflexion sur l'esprit du Bromère où je considère l'intellectualité dont parlait Freud comme instance de la lettre dans la culture l'esprit le geste se confond ici avec la lettre c'est pourquoi encore en ce début du XXIe siècle l'interprétation philosophique de la psychanalyse qui implique une sorte de reprise et de déplacement prend tout son sens et représente un enjeu culturel majeur c'est aussi ce défi que tentera de relever la collection Tuker je vous remercie applaudissements 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 applaudissements